Des milliers de pots de bébés chrysanthèmes qu'il faut installer dans des serres qui affichent 40 degrés au thermomètre. Pas le temps de chômer. Dans cette entreprise, on va en mettre en culture 35 000. C'est l'époque du distanciage, une opération qui consiste à faire grossir les plants dans leur pot définitif en les arrosant au goutte à goutte. Les plantes s'adaptent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'elles ont de l'eau, après, elles tiennent la route. Ça, c'est pas le souci. Mais vous, même en vous mouillant, vous sentez la différence ? Déjà, c'est sur le rendement. Le rendement est beaucoup moindre. Et bon, c'est pas agréable de travailler dans des conditions telles. On est aussi bien à la maison, au frais, en train de regarder le Tour de France. Dès demain, ce sera possible, puisque le chef de culture a prévenu aujourd'hui les ouvriers. En raison de la chaleur annoncée, les prises de services auront lieu dès 6h du matin. Afin d'alléger la fatigue des hommes. L'automatisation de l'arrosage permettant une plus grande souplesse. Et ici, pas de pénurie d'eau à craindre. On a nos propres forages, donc, avec une retenue d'eau. Donc, au niveau d'eau, on ne manque pas d'eau, bien entendu. Par contre, il faut faire attention à l'arrosage. Il ne faut pas roser en pleine chaleur. On arrose 6 possibles le matin, mais pas forcément de trop, parce que les plantes se mettent automatiquement, de toute manière, en stress. Et donc, elles ne consomment pas beaucoup plus d'eau que d'habitude. Cet épisode de sécheresse n'affectera donc que peu la production, si ce n'est celle des légumes, salades, poireaux et autres oignons, que les clients hésitent à planter. Enfin, les fleurs ont été sorties des tunnels. Elles semblent s'en porter très bien. Merci.